Quoi? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Maman était à la maison. Elle a commencé à pleurer, à crier dans tous les sens. Sans toute patate, je la venais directement à l'hôpital. Là, les médecins essaient de la stabiliser. On espère juste que tout ira pour le nez, maman. Et les bébés y vont bien? Maman, je ne sais pas. Je vais te donner tout ce que j'avais comme explication. Maman, s'il arrive quelque chose dans ma femme, j'en mourrai. Tu comprends ça? J'en mourrai, maman. Mais apparemment, tu ne te soucies pas de tes enfants, hein? Maman, puisque c'est ma femme, c'est elle qui porte ses enfants. Maman, il faut que restes avec moi. Rien ne doit que lui arriver, bonsoir. D'accord, nous allons prier pour que rien ne puisse lui arriver. Mais en attendant, laisse-moi juste le temps de prendre un taxi et de venir te retrouver là-bas. Maman, j'ai besoin de toi plus que jamais. S'il te plaît, rejoins-moi. Prends une course et s'il te plaît, maman, dépêche-toi. J'ai compris, Caillou. S'il te plaît, ce n'est pas comme s'il y avait mort d'homme. Tout à l'heure. Qu'est ce que tu as sans ça? Non, je ne suis pas en train de me lever. Tu as sans quoi ce que tu as sans ça? Donc, les fois, je vais me faire un petit peu. Là, vous avez des crèmes pour visage. C'est pour nous nettoyer et éclaircir-vous du visage. Avec ça, vous te tinseras. Je vous assure donc je vous conseille ça. Et ça ne coûte pas chier, c'est juste de... De continuer la vie, j'arrive. C'est quoi Nikey? Est-ce que ça ne va pas? Pardon? Là où je suis là, je ne veux même pas te sentir à côté de moi. Tout le monde sauf ta nom tiens. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais te demander que ma mère soit heureuse avant son départ. Mais à l'heure où les choses sont en train d'aller là, ce sera impossible. Qu'est-ce qui ne va pas? Toi et moi ne pourras pas se marier. Et tu ne peux même pas me douter à cause de ta Nde Mnie là. Je vois, je suis désolé mais tout n'est pas encore joué. On n'avait pas encore fait la cérémonie traditionnelle de Nde Mnie. Que quoi? Oui, ma famille et moi avons donné tout ce dont on demandait. Mais lors de la cérémonie traditionnelle, elle avait été portée disparue. Donc tu te rends compte que même la colore n'en a pas mangé. Même boire le vin. Et tu attends quoi pour me doter là depuis? Tu veux que ma mère me... Non, j'attends juste que je remède mon argent donc. Tu savais ça qu'il allait te doter. Tu vois comment avait été libé un homme tu es? Tu attends quoi pour me dire ça depuis? Et tout le contenu de stress que j'ai déjà eu là. Bref, tu vas payer pour ça. Ok, je vais t'acheter une bonne plaquette de chocolat. Tu m'achètes avec le yaourt, sinon je vais pleurer toute la nuit. Ok, c'est mieux que non, pas un mot pour toi. Je cotise, là je t'achète un palet de chocolat et un palet de yaourt. Tu vois ça comment? Tu ne me prends plus avec ça mon père. Va, tu apportes d'abord le chocolat. On va gérer le yaourt après. Ok, je vais te l'acheter. On prend pas. Tu sais que ça fait longtemps non? C'est vrai, va acheter, tu apportes. On ferme la petite queue, on rentre à la maison. Moi j'ai envie jusqu'à. Ah plus que moi? Chéri, n'oublie pas, tu prends le chocolat du Mexique là pour 1300. Tu achètes pour 500, ne prends pas. 1300, tu vois vu ton gros coeur là? C'est comme un villageois comme ça. Tu viens me mettre ton chocolat et une s'espoir, c'est sûr que ça sera périmé. Marcelle, c'est comme ça. Ok, je t'en prie. Ok, je t'en prie. Ok, je t'en prie. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est comme si je m'enfonce davantage. Attends, explique un peu. Avant ça, je voulais te dire que Yolande est revenu. Elle était juste à l'hôpital avec l'enfant pour ouvrir le vaccin. Tu étais sur le point d'appeler toute la République? Non, pas jusqu'à la caméra, mon frère. Mais je suis quand même soulagé. C'est comme si je suis en train de commettre la pire erreur de ma vie. À ce point-là, sois plus clair. Pour éviter que la mère de mes deux filles et Cynthia ne se rencontre, j'ai tout organisé pour qu'elle retrouve à notre fille à la police. Mais tu devrais plutôt être soulagé. Où est le souci? C'est le commissaire Amod lui-même qui a géré le dossier. Attends, donc si je comprends bien, le commissaire s'est personnellement occupé de ton affaire. Wow! Ce n'est pas tout le jeu qu'on voit ça. C'est incroyable courtise ma femme, tu comprends ça? C'est plus clair maintenant, je comprends mieux. S'il essaie d'aller plus loin que ce que j'ai vu, je vais lui faire sa peau. Attends, tu parles de qui là? Du commissaire ou de son agent? Je te rappelle que même son agent a fait une promotion. Il va te taper là-bas comme tu n'importe quoi. Comme tu penses que c'est un pitt qu'un tchakotcha, tu peux l'acheter. C'est ce qu'on verra. Personne ne doit s'approcher ni de ma femme ni de mes enfants. Je suis prêt à tout sacrifier pour les protéger. Ok. Du moins, prends attention à toi. Mon frère, c'est maintenant que j'ai besoin de ton aide. Il faut absolument que je récupère les documents chez Cynthia sans faire face à elle. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Dès que tu finis le travail le soir, tu m'appelles. Est-ce que c'est possible? Ok, j'ai compris. Bon, appelle comme ça mon frère. Ok, merci. En fin de retour. Enfin? Tu parles comme j'avais fait un mois de la maison. Pardon, c'est juste une façon de te souhaiter la bienvenue. Et le boulot, ça s'est bien déroulé. Plus ou moins. C'était très pénible. Mais on a quand même pu faire le max. Dieu merci. Je suis exténué à un niveau, tu n'as pas l'idée. Ok. Laisse-moi donc m'occuper de toi, même comme je suis pressée. J'ai pris la femme de Kayo. Elle a chuté et puis elle est aux urgences. Quoi? Mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as un nouveau parfum. C'est quoi cette histoire? Je te pose une question, toi tu me parles des affaires de parfum. Je m'en fous de ta question, Jacques. A qui appartient ce parfum? Mais... Je ne sais pas de quoi tu parles. En même temps, je te pose une question concernant un cas de maladie urgente. Mais toi tu me parles de parfum. C'est pas possible ça. Ah oui. Justement à ce propos, j'ai emprunté un moyen de transport en commun. Un bus. Où nous étions nombreux, les uns collés aux autres et tout. J'ai dû prendre le parfum d'une des jeunes filles qui était dans ce bus. Ah oui, c'est ça. Elles étaient même là comme ça, mal habillées. Elles avaient des coiffures bizarres. Elles ne savaient pas d'où elles sortent. Moi-même, le bus, je ne sais pas ce qui m'a même pris. Dans ce bus là. Mais j'ai besoin de prendre les dispositions. Ça ne va pas se passer comme ça. Moi, chaque année, je prends le bus. Oui, tu disais que la femme de Caillou a eu quoi? Depuis que cette jeune femme est enceinte, il y a des signes et des choses qui ne font que tourner autour d'elle. Mais cette fois-ci, c'est grave. Ecoute, tu as besoin de quelque chose? Tu veux que je t'accompagne? Tu es du genre? Va d'abord m'enlever le parfum qui est sous ton. Et je te préviens, à mon retour, je ne veux pas humer l'odeur d'un mauvais parfum dans ma maison. Tu es prévenu. C'est la même manière que j'ai coincé le dernier temps. Qu'est-ce qui lui arrive? Je ne suis pas d'accord de ta manière de gérer les choses. Il y a une fuite récemment et je t'ai couvert. On ne refuse pas que tu fasses des prêts de manière officieuse. Ça arrive dans presque toutes les réunions. Mais quand ça remonte déjà à mon niveau en tant que présidente, je me dois d'être impartiale. Ce n'est pas parce que tu es ma copine que je dois te couvrir de manière incessante. Oui ma plus. Comme tu connais, tous mes gars m'ont lâché. Et c'est sur eux que je comptais pour cotiser. Honnêtement, je suis vraiment coincée. Tu as trouvé une solution ma chérie, c'est l'argent des gens. Je ne sais pas. Alors Inel, s'il te plaît, je peux revenir? Non, juste toi, je vais te parler. D'accord, j'arrive. Ok, je t'attends. C'était qui? Une vieille connaissance. Il faut que je te laisse, maman. Je ne serai pas là pour te couvrir. Il y a des problèmes. Je n'arrive pas à comprendre ce que la fille s'est fait comme ça. C'est quel genre de problème ça? Tu n'as pas l'argent mais tu entres dans les cotisations. Mais c'est bizarre. Comment va Grasse? La petite, elle est là. Même s'il est difficile de savoir ce qu'elle a vécu. Mais les résultats des examens montrent que tout va bien. C'est dans ce genre de circonstances qu'il faudrait vraiment être au poche d'elle. C'est ce qu'il y a. Effectivement, j'en ai parlé à Ndobu. Il est d'ailleurs avec elle. Tu lui fais toujours confiance. Pourquoi est-ce qu'il devrait faire du mal à ses propres enfants? Est-ce que tu voudrais que je te rafraîchisse la mémoire? On lui envoie un message stipulant qu'il doit se rendre à la police uniquement s'il veut voir son enfant libre. Et toi, tu fais comme si tu n'as rien vu. Mais les filles sont proches de lui. Et à chaque fois qu'il est distant, ça se fait ressentir dans leurs études. Je confirme le proverbe qui dit, entre les corps, c'est l'arbre, ne mets jamais ton doigt. De toutes les façons, j'aurai fait ma part d'amie. Te prévenir. Il faut vraiment que je trouve un moyen de remercier mon ami Amote pour ce qu'il a fait pour toi. Dis-moi Nimi. Ton ami là, il est marié. C'est un gars bien. Posé. Et je pense que même c'est l'homme idéal pour toi. Pas ton kona de Semboudou. Je sais qu'il y a un monde qui soit responsable si un jour vous vous mettez ensemble. D'abord, réfléchis. Mais, c'est grâce à lui qu'on a retrouvé ma fille. Et en partie grâce à toi. Parce que tu t'es beaucoup investi dans cette affaire. Je te dis merci mon ami. Je l'ai fait naturellement. Je suis sûr qu'à ma place, tu aurais fait pareil. Evidemment. Et en passant, par rapport au dossier de M. Toa, tu as fait comment? M. Toa est allé aux Etats-Unis pour deux jours. Je pense qu'à son retour, on trouvera une solution. Mais tu sais que ce n'est pas bien lorsque les dossiers dorment. On n'a pas encore fini le dossier de Karine Beauty. Tu as eu ton événement. C'est vraiment trop stressant. On a des problèmes un peu partout. Il faut qu'on stabilise des choses. Marthe, ressaisis vraiment toi. Ressaisis-toi. Je t'écoute. En fait, je t'ai appelé parce que je veux vraiment comprendre. Tu sais, tu es comme une soeur pour moi. Et ton avis compte beaucoup. Donc dis-moi, pourquoi est-ce que tu es tellement contre la polygamie? Bakena, la polygamie, c'est trop de problèmes. Tu penses qu'un homme normal peut avoir deux cœurs? En fait, c'est même bête de penser qu'un homme peut aimer deux femmes. Il va diviser son cœur comment? Ma chérie, un homme, c'est un cœur. Et un cœur est fait pour aimer une seule personne. Sois un peu honnête. Et toi à moi, quand tu marches dans la rue, tu vois plus d'hommes ou plus de femmes. Alors? Donc, si certaines personnes peuvent se sacrifier et être au polygamie pour réduire le taux de célibat, c'est bien? Toi, est-ce que tu savais cette analyse est devenue populaire? Ok, admettons qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Tu t'es au moins demandé pourquoi ce n'est que maintenant qu'il a choisi d'avoir une deuxième femme. Tu ne peux pas comprendre. Tu sais, il a une manière de me toucher. Personne ne m'a jamais touché comme ça. Tu ne peux vraiment pas comprendre. Eh, ma chérie. Des sensuités. Je crois qu'on t'a perdu, là. Dis-moi une chose. C'est toi qui es amoureuse de lui ou bien c'est lui qui t'aime? Bref, on s'aime. C'est réciproque. Ok, je te comprends. Vous vous aimez. C'est réciproque. Ok, je peux partir maintenant. Fini au moins son verre? Si c'est moi, ça pouvait payer mes dettes à la réunion. Ah, toi aussi. Chaque jour. Tu vas m'aider à payer ça. Je préfère être heureuse dans un foyer polygamique qu'être malheureuse avec un homme. Mais tellement! Bonsoir. 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 Je peux entrer? Oui, mais Ndobou n'est pas là. Je sais, c'est toi que je viens voir. Moi? Pour quel sujet? Si un peu délicat. Je t'écoute. On va voir aller dehors. Tu prends quelque chose, de l'eau, une biais? Oui, tu veux. Une consigne de mon médecin, j'ai une santé fragile. Je pense que je dois avoir une bouteille au frigo. C'est du cognac? Non, mais il est bon. Je ne prends que du cognac. Je ne sais pas, alors comment on va faire? Tu peux aller m'en chercher au supermarché du coin. Ok. Merci. J'obéis de prendre trop d'argent. Cynthia, ma douce Cynthia. Tu n'aimes pas pris le temps de regarder ta beauté. Cette sensualité. Cette femme splendide. Comme d'un néglige. Mais toi avec moi, je t'assure que je décrocherai la lune rien que pour voir ton souris sur ses lèvres pulpeuses que j'ai envie d'embrasser. Tu es sûre que ça va? Ça va? Tout va bien. Ça va? Redescend sur terre. Je suis juste venue prendre de l'argent. Ok, d'accord. Ça, ce n'est pas un souci. Tiens. On va nous prendre du bon vin. Il revient vite pour qu'on déguste tous les deux. D'accord? Ok. Je ne trouve pas les documents. Comment ça? Je m'amène dans ton modèle pour rien. Tu ne peux pas dire une chose pareille. Les documents que tu as gardés. Tu ne trouves pas ça comment? Peut-être qu'il y a eu bouleversement. Je ne sais pas trop. J'y suis troublé. Attends. Tu es en train de me dire que tout le gros mensonge qui vient de sortir là? C'était gratuit. Cynthia n'a pas pensé que moi? Est-ce qu'on gère celle-là? Moi, je m'en fous d'elle. Qu'elle l'aille même au diable. Car, va crever les documents. On ne peut pas sortir d'ici pour d'où? Mais tout comme deux hommes qui rentrent de la chasse sans gibier. Attends. J'ai une idée. Et si elle a déplacé pour me faire du mal? Cynthia. Je ne la vois pas faire ça. Jacques, moi je la vois bonne femme là. Rigno Choco. Peut-être que votre rapprochement a fait que tu es tombé amoureux d'elle. Si c'est le cas, tu me dis que je vous laisse une fois. Arrête de dire n'importe quoi. Sinon, pourquoi tu dis qu'elle est une bonne femme? Je te dis simplement que ce n'est pas déjà de femme à faire ça. Mon ami, tu ne la connais pas. Le jour où elle m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit une double. Tu iras en prison, j'ai peur d'elle. Elle est prête à tout. Tu comprends? Mon ami, ne te rapproche pas de cette femme. Et puis, si tu laisses ton verre en sa présence, ne reviens pas boire. A ce point là. Je ne sais pas. C'est comment? Je ne trouve pas ton volant d'avocat. Ce n'est pas grave. Viens plutôt, j'ai beaucoup de choses sur le coeur à te dire. Allons-y. Maman! Ça va ma princesse? Bien maman. La journée a été superbe. Ah, c'est super. Et où est votre père? Hein? Il est au travail. Ok, allez maintenant tout ça, moi j'arrive. D'accord maman. Tu es où? Je suis un peu sorti. Tu es sorti ou tu es un peu sorti? En soi un peu comment? Tu es sorti ou tu es un peu sorti? Mon amour, dès que je rentre, je te rends compte au moindre détail, je peux te l'assurer. Je n'ai pas besoin de tes comptes, tu as laissé les filles à qui? Dis-moi, quel était ce rapprochement avec ce petit commissaire? Ça veut dire quoi? Quel est ce genre de réponse? Tu m'as bien entendu, tu l'aimes n'est-ce pas? Ndoubo, je n'ai aucune explication à te donner, encore moins de comptes à te rendre. Ok, c'est ce qu'on verra. Je suis en train d'écouter les bruits dans la chambre, il doit y avoir quelqu'un. C'est impossible, personne n'a entré ici après toi. Je te dis que je suis en train d'entendre. Bon, laisse-moi les voir, ça ne prendra pas 15 secondes. Cynthia, j'ai envie de faire ma vie avec toi. Je veux que tu me fasses confiance, ne doute pas de moi. On va vivre l'amour, le vrai. Quoi? Oui, l'amour. Qui est égal confiance, plus confiance, plus confiance. Depuis quand tu t'es rendu compte que je suis la femme qu'il te faut? Depuis que Ndoubo te néglige, ce salaud ne connaît pas ta valeur. Un homme qui ne connaît pas ta valeur est un homme perdu, un homme égaré. Mais, moi je connais ta valeur. Donc si je comprends bien, tu es capable de te mettre avec la femme ou alors l'épouse de ton ami? Yébé, je fabrique. Mon ami néglige moi, je protège. Il n'y a aucune loi intérieure de flasher sur la femme de son ami. Il n'y a pas d'un homme. Cynthia, laisse-le. Il ne peut t'amener nulle part. Donne-moi ma chance. Je te prouverai que tu ne vas jamais regretter d'être avec moi. Doudbo? Doudbo? Merde! Et en plus il me raccrochonnait. Cynthia, tu vas me dire où tu as placé mes documents? Gare! Doudbo, qu'est ce que tu fais là? Je commence à comprendre que tout ceci n'était qu'une phase pour qu'il vienne entrer ici. Ca ne répond pas à la question madame. Où est-ce que tu as placé mes bons de commande et ma carte d'achat? Sinon quoi Ndoubou? Tu vas me tuer comme tu as fait avec l'autre? Je ne te dirai pas où ils sont. Fais ce que tu veux. Jamais pas mon frère. Mon cher René, mets-toi en déo de tout ça. Tu vois là-dessus ce que tu veux mais pas devant moi. Laisse-le s'il a un homme qu'il vienne. Cynthia, tu n'arranges pas les choses. Je ne t'ai rien demandé. Tu es de mèche avec un criminel de bas étage. Un lâche, un faux rien. Je vais à peine la police pour dire qu'il est là. Il fallait me laisser casser la tête de cette sorcière. Tu ne vas pas le faire devant moi et toi Cynthia? Tu ne vas pas à peine la police pour arrêter une doube. Tu vas porter peine pour séquestration et enlèvement de sa fille. Vous serez tous les deux en prison. Je n'ai rien à voir avec l'enlèvement de cette petite. Ah ouais? Et comment tu vas t'expliquer? Quand deux témoins iront à la police t'accuser de séquestration d'un enfant? Qu'est-ce qui prouve? Espérons qu'en plus de ma parole, l'infimien ne parlera pas. Qu'est-ce que tu veux? Je ne veux rien d'autre que mes documents. Je ne veux rien de nouveau. Je ne veux rien de nouveau. Pec, peut faire. Je ne sais pas, mais la chambre n'était pas belle comme l'autre chambre. J'ai eu tellement peur. À l'école, je ne pensais qu'à toi. Si j'étais là-bas, je tapais la femme là. Hé, tiens, me touchais. Je la boxais. J'ai pris un gros bateau et la menaçais avec. Toi, tu ne te laisses même pas faire. Tu as pris le gros bateau là-haut. Dans la pandémie, il y avait une photo. Une photo de quelqu'un qui ressemblait à papa. Qui ressemblait à papa comment ? Je ne sais pas, mais la photo était floue et vieille. La photo de papa faisait quoi là-bas ? Salut les filles. Salut maman. Vous allez bien ? Oui, maman. Grâce, je vous ai entendu parler d'une photo de papa. Oui, maman, c'est Grâce qui me disait qu'elle a vu la photo de papa dans la pandémie là où elle a été gardée par la femme là. Mais Grâce, est-ce que tu es sûre que c'était lui ? Je ne sais pas, mais ça ressemblait gros à papa. Tu m'as appelé de venir rapidement. Tu m'as appelé de venir rapidement. Tonton, il faut rapidement que je parle avec Deme mieux. Et c'est pour ça que tu m'appelles. Ah oui. Où est l'urgence ? Nikaize est très triste et je veux la rendre heureuse. Il faut qu'une dame me rembourse ma dote. D'un coup, tu parles de Nikaize, que tu veux rendre heureuse. C'est peut-être que tu disais hier que tu ne l'aimais plus non ? Je t'ai dit ce que tu voulais entendre. Qui t'a dit qu'en amour, racontait tout. J'ai l'impression que tu aimes encore de mieux. Il ne faut pas qu'on leur exige de rembourser la dote et demain tu commences à pleurer. Je ne veux pas vous gaminérir là. En tout cas, je t'ai promis, laisse-moi tout caler et je te reviens. Tu dis que c'est même quoi tout ce protocole ? Pour me rembourser ma dote, il faut encore qu'on me menace. Demi, il me dévine qui est dans ton pays. Calme-toi, je gère rapidement et je te reviens. Je t'ai promis non ? En tout cas, comme tu es devant là, fais de ton mieux pour arranger la situation. Parce que la tête de plusieurs personnes dépend de cette histoire. Ce que je sache, ma tête n'est pas en lycée. Je ne suis pas toi qui veux douter deux femmes avec le même argent. Bon, moi j'ai beaucoup de choses à faire. Je viens partir. C'est le genre d'amour que l'on va vivre. Il est déjà 23h, le bon monsieur n'est pas encore entré. C'est toujours sa part d'amour là qui veut me montrer comme ça ou c'est quoi il. S'il n'est pas chez une femme jusqu'à l'heure cela, c'est qu'il est où alors ? La façon que je l'aime là, s'il me trompe, je vais mourir. René, ne tente pas. Autrement un jour, mon grand jour, c'est qu'il va te tuer René. C'est même temps que le bon monsieur est rentré. Tu n'étais pas là. Ndioko, si tu me trompes, c'est que je vais me... Attends-toi Yolande, je vais t'expliquer. Parle, je t'écoute. En fait, j'ai été dit à un ami tout à l'heure là. Et là-bas, je me suis rendu compte de la chance que j'ai de t'avoir. Et j'ai décidé de faire ma vie avec toi. Oh René, quand tu me parles comme ça, mon coeur fait dedans que tout. Consigne-moi, consigne-moi. Oui, avant que tu ne fasses tout, il y a un problème. Voilà, voilà, tu l'es, viens-moi dire. Je ne peux pas rire comme ça sans qu'un problème ne vienne. Il y a maintenant quoi? C'est quoi le problème? René, ne me dis pas que tu voulais changer d'avis. Non, tu as été doté par le frère de Ndoubo et ta famille a pris la doule. Il ne peut rien avoir de concret entre toi et moi tant que ta famille ne rembourse pas ce qu'elle a pris à ton nom. Ouais. Et on va faire comment maintenant alors? Ma famille est très pauvre, elle va prendre l'argent pour rembourser ça. J'ai une solution. Et tu attends quoi pour me dire papa? Vas-y, vas-y. Ndoubo me doit 500 mille francs et c'est une forte somme d'argent. Alors je voulais savoir si tu peux avoir une idée de la somme de Tardeau pour voir si je peux compléter. Non! On ne me disait rien. Je savais seulement que je devais me marier avec lui alors qu'il ne me plaisait même pas. Je m'en doutais bien. Mais ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution. Je te remercie mon Dieu pour mon mari, Dioko René. Merci, merci. Les devoirs nous appellent. Je m'en prie. Attends, tu reviens. Je te vois venir. Je te vois venir René, Dioko. Tiens-le à trop. C'est normal, on tisse au mot de toucher et puis... Ah, lassé, lassé. Quelle relation entretiens-tu avec les individus qui ont enlevé Grasse? Je ne sais pas. Ne t'inquiète pas de me tourner comme tu as l'habitude de le faire. Réponds immédiatement à ma question. Tu sais, ma fille a parlé. Et elle a vu une photo de toi dans la chambre où elle a été séquestrée. Alors j'attends. La personne qui a enlevé notre fille est bel et bien Cynthia. Cynthia? Ta femme? Dont j'ai passé tout ce temps à même m'enfondre alors que les véritables criminels étaient juste à côté de moi? Si ce n'est pas toi, c'est ta femme. Mais ça veut dire que c'est toi. On se calme et on revient à de meilleurs sentiments. Tu penses qu'après tout ce que tu m'as fait vivre, je vais vraiment revenir à de meilleurs sentiments vis-à-vis de toi? Mais l'essentiel est que la petite va bien, elle est saine et sauve. Mathieu était retrouvée à l'hôpital et elle a reçu un choc dont les séquelles resteront dans sa mémoire toute sa vie. Et même si les examens déclarent qu'elle va bien, ce n'est pas su à 100%. Oui Mathieu, je sais que j'ai fauté, je suis coupable. En tout cas, on n'en restera pas là, j'appelle la police. Mais pour quoi faire? Je vais la dénoncer et elle ira en prison. Non non non, si tu appelles la police, ma vie est en danger. Tu sais que c'est grâce à toi que je suis en liberté non? Non non non. C'est une criminelle et la laisser en liberté serait maître des citoyens congrats sans danger. Qu'est-ce que Mathieu a fait pour mériter ça? Je n'ai pas toujours été un bon amant pour toi. Ni un bon père pour notre fille. Mais tu as toujours été fidèle. Fidèle... Quand j'étais en cavale, tu as tout fait pour me protéger. C'est d'ailleurs ça qui a empêché que j'aille en prison. Si tu appelles la police pour qu'ils arrêtent Cynthia, je ne pourrai plus voir nos deux filles. Et elle va tout faire pour que je coule avec elle. Amène-moi chez cette fille. Tu parles de qui? Mais on parle de qui depuis? C'est que... D'accord, d'accord. C'est comme tu veux. C'est comme ça. 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 Maman, il est loin d'être à l'hôpital avec l'enfant pour le vaccin. C'est tout. Mais tu n'es pas obligé de débarquer le grand matin pour avoir les nouvelles. Tu peux appeler. Maintenant, tu contrôles mes venues chez toi. Eh, certaines mamans arrivent chez leur fils et s'installent. Moi, je viens juste pour prendre de vos nouvelles. Mon fils me chasse. Maman, je n'étais pas chassée. Tout simplement qu'on a besoin d'espace. Tu peux comprendre, non? Donc, je vous gêne. Non, ma. Oui, je vous gêne apparemment. Je suis venue ici juste vous informer que le nombril de l'enfant est bien gardé à côté de ton père. Merci maman, on a compris. Mais je pense que tu appelles ce matin. Donc, il faut que tu partes. Donc, maintenant, c'est toi qui fais mon programme. Eh Ndioko, pour une deuxième fois, tu me chasses. Tu me chasses pour la deuxième fois de chez toi. Maman, je n'étais pas chassée. Juste que tu avoues au moment où Yolande est en train de... Tu vois? Je vois. Faites alors, j'habite. Qui va m'entendre? Est-ce que quoi? Faites, je vais habiter. On fait ça devant la mer. Et vous me chassez alors comment? Je me suis honte. Je ne comprends pas comment on fait ça devant la mer. Que se passe-t-il? Que disent les médecins? Calme-toi, calme-toi s'il te plaît. Réna a changé depuis ce que je t'ai dit au téléphone. Elle est actuellement en salle de réanimation. Et maman, j'ai peur. Maman, qu'un bar. Je te juge que ça bat. Je te juge que je vais me tuer. Je ne peux pas supporter ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout va bien se passer. Dieu est avec nous. Et juste la foi. Elle est passée par la même situation. On n'a même cru qu'elle allait être dans une fausse couche. Mais regarde, elle est avec son bébé à la maison aujourd'hui. Ton cas n'est pas pire que ça. Maman, qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est la première fois de toute mon espérance scolaire que j'entends qu'une femme presque a fermusé. Mais qu'est-ce qui explique ça? Chaque grossesse vient avec son histoire. Et ce n'est pour me détenir de nous rassurer dans cette situation. Maman, voici Bénissa. Docteur, comment va ma femme? Votre épouse est sortie de la salle de réanimation et elle souhaite s'entretenir avec vous. Nous attendons encore le résultat pour donner nos diagnostics finales. Parce qu'on ne peut pas y aller ensemble. C'est quand même ma belle fille. Non, elle a demandé à avoir exclusivement son mari. Et dans son état actuel, je ne souhaite pas qu'elle discute avec plus d'une personne. Docteur, elle, c'est ma mère. Et je vous assure, elle vient de très loin. Docteur, faites-le cette terreur, je vous en prie. Je vous promets qu'on ne va pas la déranger. Allez-y, mais ne la bousculer pas trop. D'accord, Docteur, maman passe. Qu'est-ce qu'il y a? Depuis que je te vois, tu es en cieux. Qu'est-ce qu'il se passe? Mon grand-père ne veut pas m'amener chez cette type pour récupérer ma doute. Ok, je comprends. Bon. J'ai une proposition à te faire si ça me dérange ou pas. Ça dépend, vas-y. Bon. Voilà ce qu'on va faire. Si tu as une somme symbolique, tu vois, je viens avec mes économies, on part, tu me doutes. Jamais, je ne peux pas faire ça. Et pourquoi? Qu'est-ce que les gens diront quand ils vont apprendre que c'est ma propre femme qui s'est dotée elle-même? Domtchè, qui dira aux gens que j'ai contribué pour ma doute? Hein? C'est un secret entre toi et moi, non? Et ça va rester entre nous à vie. C'est un secret, les couples, ça va rester entre toi et moi à vie, non? Avez vos grosses bouts de tchou-tchou ici, tchou-tchou là-bas? Quand on aura un petit problème, c'est encore un peu que tu vas te mettre pour expliquer tout ça. Domtchè, j'ai l'impression que depuis, tu me prends toi comme une bleue. Je t'ai dit, tu crois que je ne vois pas ton jeu? Tu peux seulement me perdre le temps parce que ton histoire de récupérer la doute, ça n'existe nulle part au monde. Alors sache que ça va ancrer dans l'histoire que Domtchè est le premier homme à avoir récupéré sa dose. Ok, et on va te donner un prix Nobel pour ça. Ou alors le président de la République va te donner une médaille spéciale juste parce que tu as récupéré ta dose, c'est ça? T'aimes-la, t'aimes ça! Ecoute-moi très bien monsieur, ma proposition c'est maintenant donc c'est là que tu peux accepter sinon après c'est fini avec toi et moi. Avec ton gros nez là-même. Le gros nez que tu adores et donc tu veux passer le restant de ta vie à admirer. C'est terrible. Mon fils arrête de pleurer, dans des situations pareilles on reste plutôt fort. Quand tu pleures comme ça, c'est pour qu'elle fasse comment? Maman je n'y peux rien. Sèche tes lames s'il te plaît. Merci. Le docteur dit quoi? Comment vont mes bébés? Ils vont bien chérie, calme-toi. Tu comprends, ils vont bien. Je ne veux pas les plaît-être. Calme-toi chérie, tout ira bien pour nos bébés, ne t'inquiète pas. Il faut avoir foi en Dieu. Calme-toi. Calme-toi mon fils, est-ce que tu peux me laisser un instant avec ta femme? Histoire pour moi de nous remonter le moral à ma façon. Maman prends soin d'elle s'il te plaît. Ne te dérange pas mon chérie, ça va pour moi. C'est bon. C'est bon. Dianne ma fille, comment est-ce que tu te sens ma chérie? Faible maman, ça va aller. Ça va aller, sois forte. Mais j'ai une question qui ne cesse de me tulipiner l'esprit depuis un certain temps. Et puis je veux que tu me répondes sincèrement. Je t'écoute. Est-ce que tu as déjà été infidèle à mon fils Caillou? M. Caillou, nous avons le résultat de l'échographie et il indique que votre femme n'attend pas que des jumeaux, mais plutôt des triplés. Des triplés, docteur? Oui. Non, dites-moi que c'est une blague. Non, ce n'est pas une blague. Passez les résultats. Merci, Seigneur. Mais docteur, rassurez-moi. Ma famille ira mieux. Elle est entre de bonnes mains, M. Caillou. Ne vous inquiétez pas. Il est juste probable qu'elle n'accroche pas par voix basse. Docteur, faites-vous tout possible pour sauver ma femme et les enfants? Docteur, c'est ce qui compte actuellement. Ne vous inquiétez pas. Nous allons faire tout notre possible. Merci docteur. Trois bébés. Merci Seigneur. Merci docteur. Je ne sais pas pourquoi elle crée comme ça. Je ne sais pas pourquoi elle crée comme ça. Dis-moi quelque chose s'il te plaît. Maman, qu'est-ce que tu lui as fait? Pourquoi est-ce que tu m'accuses? Fons-en lui directement la question. Le dis-moi. Maman, tu as fait quoi pendant que je n'étais pas là? Excusez-moi madame. Mais si vous plaidez, libérée la soeur. S'il vous plaît. Maman, tu vas me dire ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu n'es pas venu, c'est là que mon mari a dit. Mon fils, tu te fais trop de films dans la tête. Trop de films. Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Arrêtez de pleurer. Calmez-vous s'il vous plaît. Tu arrives mon amour. Bonsoir. Je peux comprendre que tu viennes annuler. Ca ne me pose aucun problème. Ne t'inquiète pas, j'ai pu avoir une permission. On y va. Ok, je vais. Je l'appelle pour lui dire qu'on arrive. Pas besoin. On y va comme ça. C'est une femme qui peut avoir ses choses à faire. Ce n'est pas grave. Si on la trouve, on va échanger. Au cas contraire, on ira une autre fois. Je t'ai fait un petit repas. Succulent. Je sais que tu vas l'apprécier. Est-ce que je chauffe pour que tu dégustes? Non merci. Pour une première fois. Je pense que l'urgence ici, c'est la sortie. Ok. J'étais même déjà prêt. Est-ce que ça te va? Ca va comme tu veux? Est-ce qu'on peut y aller? Ok. Fais-le comme tu veux, madame. Ma, c'est la première fois qu'une situation pareille m'arrive. C'est la première fois. Comment je le fais, maman? Tu sais, on n'est jamais assez préparé pour ça, mon fils. Et en plus, en tant que responsable, tu te dois de prendre une décision. Et sans prendre l'avis de qui que ce soit. Maman, sauf que je ne suis pas Dieu. C'est lui qui décide de mon sort. Moi, je ne suis qu'un homme. Je suis impuissant face à cette situation. Ma, tout ça, c'est de ma faute. Je n'ai jamais été un mari modèle pour Ndje. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Maman, j'ai tant voulu un autre enfant. Voilà maintenant que ma bêtise a conduit ma femme au portée de la vie et de la mort. Arrête! Comme si tu étais le seul fautif dans cette histoire. Je te rappelle qu'elle t'a trompé. Et sûrement, elle en paye le prix. Maman, comment peux-tu être ton incrédule face à la situation de ta belle fille? Je ne le suis pas. Je dis juste ma vérité. Mais comme tu es tellement amoureux, tu ne cesses de te rejeter la faute. Bon, mon fils, mais réveille-toi! Maman, c'est de ma femme que tu parles comme ça. Même si elle m'a trompée, je ne te conseille pas. Que ce soit la toute dernière fois que tu me parles de cette façon, est-ce que je me suis fait bien comprendre? Je dis bien la toute dernière fois. Maman, si elle te bénisse, je peux rentrer chez toi. Va t'en, je ne veux plus te voir. Je ne sais pas. Cheikh Koukou, tu es rentrée comme ça parce que tu es manquée. Tu m'as manqué mais ce n'est pas pour ça. C'est quoi la loi? Ce n'est pas pas Yolande. Tu sais, dans mon entreprise, on faisait dans l'immobilier, la vente des terrains, la location des appartements. J'ai battu ma carré là-dessus et aujourd'hui, tu es avec moi? Oui, je le trouve bourré. Yolande, j'espère que tu as compris ce que je suis en train de dire. Je suis très sérieux. Oui, excusez-moi Abiy. C'est dur de te regarder et comprendre ce que tu dis en même temps. Mais parle quand même. Ce qu'on me demande de faire aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que j'ai appris à l'école. Hey, je suis fréquentée. Bien sûr. J'ai fait des yeux dans la géographie et j'ai un master en énergie renouvelable. Qu'est-ce que tu crois? Tu es né quoi? Il est né... Il est quoi mon père? J'ai compris dans la géographie parce qu'il est fréquenté jusqu'à la classe du directeur. Mais tu dis renou... Renou... Renou quoi? Parle en baffant. En fait fait non. Je vais seulement comprendre. Juste pour te dire que ce qu'on me demande de faire n'a rien à voir avec ce que j'ai appris à l'école. Et à quoi veut le travail? Je vais arrêter. Je ne donne pas ce qu'on attend de moi donc ça me dérange. Et on va faire comment alors? Tu veux que j'ai taille de mon père? Je ne sais pas. Bienvenue, je ne remets pas moins pour manger et avoir bientôt nos chasses d'ici. Vu que je n'ai pas pu épargner. Tu vois, il faut qu'on quitte d'ici, on parle à une maison qui est moins chère. Je ne peux pas vendre les avocats. Tu sais que ça donne l'argent. Tu vois ça comment? Laisse-moi avec tes avocats. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu parles, c'est que... Ici c'est chien. Hein? C'est l'argent qu'on te donne ici là. Tu achètes le train au village comme tu même. Fais un manga dans ça dis donc. Monsieur Caillot? Monsieur Caillot? Bonjour à vous. Bonjour ma fille. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue chercher les résultats de mon bilan de santé et vous. Quelque chose ne va pas. Pourquoi vous aimez cette main? Ma femme, elle est dans la salle. Qu'est-ce qu'elle a votre femme? Elle est enceinte de trois bébés. Wow! Mais c'est une magnifique nouvelle. Il faudrait fêter ça je pense. Si mais ce que tu ne sais pas c'est que... Monsieur Caillot? Ma fille, laisse mon fils comme ça. Il traverse une période très difficile. Maman, qu'est-ce qu'il se passe réellement? Sa femme a été conduite du genre à l'hôpital parce qu'elle perdait du sang. Ce qui est anormal vu son état. Pire encore, le médecin nous dit que c'est trois enfants. Donc déjà une grossesse à risque. qui sans doute va nous conduire à une opération mais qui n'est pas aussi... C'est tout ça qui me montre ça. Je n'en fais rien de ça. Maman... Maman... Ecoute... J'espère vraiment que tout va se passer bien. Ca va aller je te promets. Où est-ce qu'elle est maintenant? Dans ses chances. Allez, vous savez quoi? On ira lui faire une petite prière. Et j'ose croire que tout ira mieux. S'il te plaît Léman, amène-moi vers elle. Lorsqu'on va nous donner l'autorisation, on ira. Ok. Ca va aller. Tout va bien se passer, je te promets. Mon père, cette situation me bouleverse. Je ne sais même plus où mettre la tête à part. Je suis démoralisé. La situation que Nijel traverse me perturbe. Papa, tu es la seule personne sur qui on peut compter. Aide-nous, papa Isidore, pardon. Papa Isidore, aide-nous, je t'en prie. Caillou, arrête ces discours, frangère. Nijel, tout comme toi, vous êtes mes enfants. Et nous allons trouver une solution. J'userai de tout mon pouvoir pour sauver Nijel et ses deux bébés. Non, ce n'est plus deux bébés, papa Isidore, c'est trois bébés. Nijel attend trois gros enfants de moi comme ça, papa. Oui, j'ai eu les résultats de l'échographie là-bas à l'hôpital. Trois bébés, tu dis ? Oui, les tests sont là-bas. C'est vrai que deux et trois, c'est toujours plus jamais. Je me demande comment je n'ai pas pu voir le troisième. Sûrement caché. Papa Isidore, Nijel a déjà pleuré toutes les lames de son corps, papa. Je ne sais même plus quoi faire pour la consoler, papa. Aide-nous, tu sais ce qu'elle a. Caillou, la vérité libère. La vérité libère. La vérité est la seule chose qui nous élève au-dessus de notre esprit. Oui, c'est pour ça qu'on dit que la vérité et l'amour vont de paix. Fiston, il faut ouvrir les yeux sur les choses incompréhensibles. En toutes choses, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Quelle que soit la situation qui nous présente, dit la vérité. Papa Isidore, je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux m'expliquer présentement. Mais je t'ai déjà dit toute la vérité concernant la situation d'Nijel, papa. Tu vas encore entendre ou quoi ? Je t'ai tout dit. Est-ce que j'ai dit le contraire ? Je n'ai pas dit le contraire, Fisto. Tu vois, il y a certains phénomènes dans la vie. Parfois, on dit des choses qu'on devrait entendre. On entend les choses qu'on devait voir. Et on voit les choses qu'on devrait dire. Et c'est ce phénomène qui trouble notre équilibre. Papa Isidore, jusque-là, je ne comprends pas toujours ce que tu veux me dire. Parle clairement, non, papa Isidore. Je suis inquiet. Caio. La vérité se trouve au bout de ton nez. Comme je l'ai dit, ouvre les yeux sur des choses incompréhensibles. Vas-y à l'hôpital, je viens de te trouver. J'ai vu les choses ici, elle est... Je vais te chercher. Ah ! C'est ton amant, c'est comme vous voulez. Oui tonton, c'est mon mari, il a promis d'aller m'épouser, donc maintenant il mérite du respect. Ca ne répond pas à ma question, il est où? Il est parti en fait quelques régressions. Donc tu es seule? Oui je suis seule, pourquoi? Ca tombe bien, il faut qu'on parle, j'ai besoin de faire quelques éclaircies. A quel sujet? J'ai échangé avec un collègue et son histoire se rapproche un peu à celle de ton mari. Quelle histoire? De la dot foirée bien sûr. Il semblerait que la fille en question vit ou bien est mariée à un collègue de service. Et qu'est-ce qui te fait faire le rapprochement entre les deux? Il me dit qu'il veut également épouser cette fille. Ils ont même un enfant. Alors ils sont butés au niveau de la dot parce qu'elle a déjà été dotée. Et quand j'ai fait un peu le rapprochement de son histoire à celle de ton mari, il semblerait que nous serions en train de parler de la même personne. Et la fille s'appelle comment? Oh je ne sais pas. J'ai oublié, j'avais pourtant son nom durant tout le trajet. Oh pourquoi c'est parti? La fille du notable tué Deme, c'est elle. Demieux? Voilà c'est elle, c'est son nom la voix. C'est Demieux qui me fait ça? Comme ça on s'en va en voyage? Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venue te voir. Et à quel sujet? Tu ne nous fais pas entrer. Comme vous pouvez le constater, nous sommes pressés. On n'a pas de temps à discuter. Euh... Bon. Et là je pense que je vais devoir vous laisser. Complice. Tu restes là. Si tu ne veux pas croupir en prison. C'est une menace. Madame je ne vous permets pas de venir parler fort chez moi. Je n'ai aucune explication à te donner. Vieille sorcière. Vous avez fini votre petit jeu. Passons à l'essentiel. Je pense qu'ici personne est libre. Je n'ai plus de temps à te donner. Il faut qu'on discute à l'intérieur. Entrons. Tu n'as plus aucun mot à donner ici monsieur. Toi qui vous demande aux gens d'entrer chez moi? Mais... Pour ton mari. C'est toi qui le crie sur tous les toits et à qui veut l'entendre. Ouais c'est Nchato aussi. Laisse qu'on entre ça va enlever quoi sur toi. C'est ton orgueil démesuré qui nous met dans les problèmes maintenant. Tu me la boucles. Je ne t'ai rien demandé. Tu peux partir si tu veux. Sous-titrage ST' 501 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 Je peux savoir pourquoi tu as enlevé ma fille? C'était pour faire du mal à Dubois. Qui t'a aidée? Ce n'est pas important. Oh que si madame! Dois-je te rappeler que celui qu'il a retrouvé est un commissaire de police et un ami très proche? Il suffit juste d'un seul coup de fil pour que tu ailles croupi en prison et d'ailleurs, je m'en fous que tu y passes le restant de ta vie. Avec ton sois-titrage ST' 501 Avec ton sois-titrage ST' 501 Toi, ce n'est pas la vie dans nous, non maman. Ce n'est pas la vie d'aller en prison. C'est Ntolo. Qui est Ntolo? Et pourquoi l'as-tu fait? L'agent de police avec qui je suis venue chez toi. Et il a fait contre une faveur au lit. Tu as couché avec ce misé-là? Moi ça! Jusqu'à venir me raconter ça ici. Les femmes. Quelle honte! Pourquoi vous me regardez avec vos gros gros yeux comme ça? En tout cas, ce que je retiens, c'est que la femme légitime de l'irrésistible debout accouchée avec un policier pour enlever son propre enfant. C'est tellement pathétique. Ne me juge pas madame. Parce que toi-même, tu n'es pas sainte dans tes actions pour ce type. Et qu'est-ce que tu ne veux pas la dire? Rien. Moi, au moins, je n'ai pas appris un criminel sous mon doigt parce que j'étais en manque d'amour. La prochaine fois que tu t'attaques encore à mon sang, je te jure que je te tuerai de mes propres mains. Je dis bien de mes propres mains. Je dis bien de mes propres mains. Qu'est-ce que vous avez fait sur ma fille? Et en plus, quel traitement a-t-elle reçu ici? Comme je vous ai dit, je n'ai pas voulu lui faire du mal. Par contre, c'est elle qui m'a dosée avec un gout d'aubre et jusqu'à présent, j'ai mal. Donc, tu veux me faire croire qu'une gamine de 5 ans, une enfant aussi bien éduquée, t'a frappée avec un goudin au pont de chez Amal? Pardon, je retourne voir mes enfants. Hé, sort de chez moi. C'est quoi? C'est quoi? Sous-titrage MFP. ...